donc bonjour à tous bonjour tout le monde donc on va faire la présentation tous les deux moi c'est mathieu et j'ai comme relation avec le python et flasque juste un projet personnel que j'ai développé depuis à peu près une centaine d'heures et armel donc moi c'est armel donc je suis développeur au sein de mon entreprise entre autres et du coup j'utilise python flasque au quotidien depuis environ un an l'objectif du coup c'est de vous présenter un petit peu ce qu'est ce qu'est python flasque et pourquoi on aime bien donc on va vous présenter en mode vraiment orienté des mots les points qui sont indiqués dans le sommaire ici présent donc en cinq étapes et l'objectif c'est que vous puissiez repartir aussi avec ce qu'on appelle un doggy bag donc vous allez pouvoir récupérer un github qui contient toutes les sources si vous avez besoin pour continuer l'aventure flasque voilà donc tout de suite flasque en bref pour faire une mise en contexte quand même avant la démonstration donc qu'est ce que c'est que flasque flasque c'est un micro framework qui est open source qui permet de faire du développement web de manière efficace et simplifié donc il se base sur python si vous voulez la dernière version de flasque et la 3 0 1 il vous faut là au moins piton 3.8 et pour la démonstration se basera sur une piton 3.12 voilà on s'appuie également flasque s'appuie également sur deux points qui sont deux modules qui sont workzorg et jinja dont on va parler aussi pendant cette démonstration voilà et donc du coup tout de suite sans plus attendre et ben nous allons passer à la démonstration donc pour ça je vais partager mon écran et je vous présenter le setup qu'on va utiliser donc je partage mon écran hop voilà donc là vous voyez un accordéon et donc nous allons utiliser uniquement deux vues donc un navigateur pour l'instant n'affiche rien plutôt qu'une erreur c'est normal et visual studio code qui est configuré pour utiliser git piton et flasque alors git c'est pas obligatoire mais ça a été utile pour notre projet je pense que tous les développeurs savent qu'il faut mieux utiliser des versionnings de code donc ce qui est important ici c'est en bas à gauche on pourrait voir le numéro le nom de la branche qui sera utilisé ensuite nous avons piton donc 3.12 on utilise actuellement une véanv donc véanv c'est un environnement un environnement virtuel et c'est une pratique courante dans piton ça permet de séparer les bibliothèques utilisées pour avoir différentes bibliothèques dans différents projets éviter les interactions entre ces projets donc ça garantit une indépendance des projets et réduit les bugs voilà donc ça et ensuite flasques alors flasques pour l'environnement je rouvre le répertoire en question on a créé deux fichiers que si vous téléchargez le github vont vous permettre de faire l'installation et donc cette installation s'appuie sur ce fichier de requirement qui définit les versions donc deux pour piton les modules qui ont été téléchargés donc on voit flasques et workzog ginger étant déjà incorporé donc ce sera des versions 2.2.2 c'est à dire des versions de août 2022 normalement il ya très peu de différences visuelles sur la pays qu'on va utiliser mais c'est des versions dont on est sûr qu'elle marche aujourd'hui sur windows et donc pour pour l'installation on a préparé un fichier avec tout ce qui est qui est décrit pour pour installer correctement piton donc évidemment on part du principe que tous les modules comme piton sont installés suivant le leur site adéquat et donc il ya les un des commandes qui sont exécutés pour générer notre environnement virtuel et les commandes pour installer les requirements que je ne vous présentez et une fois que tout ceci est fait normalement il suffit d'exécuter cette ligne de commandes qui pour moi sera intégré dans mon navigateur visual studio code et on devrait avoir cet affichage à quelque chose près voilà grâce à ce installation point md vous allez pour retrouver tout ce qu'il vous faut pour installer le même environnement que ce que nous on a sur un windows si vous avez besoin d'informations supplémentaires pour un linux n'hésitez pas à nous contacter après sous sur slack ou des choses comme ça n'importe quel moyen pour récupérer des informations nous on a créé l'installation uniquement pour notre environnement un seul environnement windows merci armel et donc du coup tout de suite je vous propose de lancer l'application de vérifier que on a bien les mots clés indiqués dans la console donc là j'ai bien mon environnement de projet une page une page quelconque et le terminal dans lequel va se dérouler la commande que je veux exécuter donc là il silence dit comment les commandes adéquates est ce qu'on peut observer c'est surtout cette ligne là qui veut nous intéresser c'est qu'il nous dit que l'application s'est exécuté donc l'application web qu'on a déjà récupéré et bien va se lancer cette url donc c'est une url locale et si on veut évidemment quitter cette application il suffit de faire ctrl c comme le dit la phrase suivante donc là je vais basculer sur la vue qu'on avait précédemment et si je vais dans l'url voilà ce qu'on obtient à l'adresse donc si on regarde l'url qui est dans la barre de recherche dans le bar de navigation on a bien juste un texte on n'a pas mis hello world parce qu'on a voulu mettre bonjour mais c'est le même principe qu'on est super originaux voilà et donc du coup comment on a fait ça alors on a juste fait du texte mais ça tient en quatre lignes de code approximativement sept pour être plus exact et il y a du commentaire et donc on va décortiquer chaque ligne de code qui nous permettent d'afficher ce fin de créer cette application web qu'on a déjà en local sur notre ordinateur donc il y a quatre quatre fragments de code la première c'est l'importation python de flasques donc il y a différentes manières d'importer en python on utilise la méthode explicite des fonctions ici donc voilà c'est juste un import il suffit de connaître le nom du plugin à récupérer et python fait le reste une fois que ça a déjà été installé donc là c'est dans notre véan je rappelle que tous les plugins sont dans le véan ensuite on crée une instance de l'application donc on définit un nom de variable pour récupérer cet objet qui s'appelle flasque voilà avec un nom paramètre et puis ensuite la troisième étape ça va être de définir l'url sur laquelle on veut héberger notre application principale donc pour ça on va faire un décorateur qui s'affiche du coup on reprend ici le nom de l'objet de la variable dans lequel on avait stocké l'objet flasque on la décore avec cette arrobase et point route et on précise l'url souhaité donc par défaut on va mettre le le chemin relatif le plus petit qu'on puisse avoir et ensuite on ajoute une fonction python standard donc les deux vont être reliés c'est à dire que quand on va vouloir faire la l'url donc juste la barre d'accueil on va tomber dans cette fonction bonjour qui va nous retourner cette ce texte donc bonjour qui est celui qu'on voit afficher à l'écran il ya quelques secondes voilà et c'est à peu près tout la seule chose qui reste évidemment c'est d'exécuter en tant que main cette 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 instance donc ça c'est aussi classique de python on a défini cette cette condition si le fichier est appelé en tant que main on exécute avec on exécute l'application donc toujours cette variable dans lequel on avait stocké flasques l'application flasques et on l'exécute on fait run tout simplement donc là avec ces quatre blocs on a déjà notre application qui tourne et qui affiche bonjour alors on se dit ça va être du texte mais en fait que contient ici le retour de cette fonction en fait c'est de l'html qui va être interprété donc pour vous montrer ça et pour montrer la simplicité de la création d'une nouvelle route une nouvelle url je vais copier coller ce bloc faire un peu de place voilà donc si je fais ça il ya un souci forcément puisqu'il ya deux routes qui portent le même nom je vais originalement l'appeler myurl la fonction pareil si jamais le même nom va y avoir un conflit je vais l'appeler my ici pour vous montrer que c'est du html interprété je vais mettre des balises que l'html peut comprendre donc là je vais juste mettre un header donc logiquement le texte qu'on va voir affiché sera beaucoup plus gros puisqu'il sera en header 1 donc pour ça je sauvegarde voilà j'arrête l'application en cours et je la relance voilà ça a démarré je bascule dans le navigateur on avait ça tout à l'heure si je recommence ça devrait être beaucoup plus gros ah oui c'est mailleur elle pardon merci hop et du coup voilà on a bonjour en beaucoup plus gros donc on a bien ici du html interprété et on a déjà été capable en quelques lignes de code d'intégrer flask et une application web donc maintenant que on a du html qui s'affiche n'avait pas de miracle il va falloir y construire seul problème c'est qu'on n'a pas vraiment envie de d'afficher un d'écrire du html en ligne de texte dans un dans un fichier main principalement donc pour ça flask propose une mini architecture très basique donc pour ça évidemment tout est déjà prévu donc j'ai basculé simplement je retourne dans le code je vais basculer sur la deuxième branche j'annule mes modifications évidemment pour pas avoir de conflits et je bascule sur la deuxième branche dans laquelle nous avons les nouvelles choses de prévu donc pour ça on va prendre le temps d'analyser un githignore qui correspond à notre projet gith et les trois fichiers qu'on avait déjà donc l'application point python l'installation et le requirement on a deux nouveaux répertoires statique et templates flask nous propose de mettre tous les templates html dans le répertoire templates simplement voilà si je l'ouvre il y en a deux et de mettre toutes les ressources statique dans le répertoire statique là par défaut nous avons un css alors juste pour les statiques il peut y avoir du css du javascript ou des choses comme ça qui vont pouvoir être retenues dans le répertoire oui ou même des icônes tout à fait des icônes des images des images voilà tout ce qui est statique normalement et du coup ben on va regarder déjà à quoi ressemble ce nouveau fichier html qui va devoir remplacer l'affichage de bonjour le texte donc ça c'est un rachage html plutôt standard j'ai envie de dire c'est à dire que on a des liens ici sur le css qui est redéfini en relatif où se trouve où se trouve le css un header qui remplace le bonjour là ici on a écrit render template et un paragraphe où on a mis du texte donc ça c'est vraiment une version très simple il serait simplifié accessible d'une page html on a écrit vraiment pas beaucoup de choses le minimum voilà pour ce on se focus plus sur flask plutôt que sur sur le html du coup eh bien voyons voir ce que ça donne en live donc là j'ai changé de repos je vais relancer l'application et si on va voir ce get render qui se trouve à une nouvelle adresse une nouvelle url voilà qui s'appelle get render faire original voilà ce qu'on affiche donc on a directement l'intégration de la page html et du css dans une même page donc pour revenir dans le code si on focus la nouvelle chose donc ici je déroule je vais prendre un peu de recul pour vous voyez un peu plus le code parce que les fonctions vont s'agrandir voilà ce qui est nouveau ici on a fait une nouvelle url nouvelle route get render avec une fonction de get render pour pas se perdre et du coup on utilise un nouveau mot clé render template donc pour faire vraiment le tour des choses je remonte on a rajouté ce mot clé dans les fonctions importés de flasques voilà si on avait importé tout flasques on aurait on l'aurait directement mais là on importe fonction par fonction et du coup ce render template va être capable de faire le rendu html du template html qui est présent dans templates donc ce que va faire flash finalement c'est qu'il va fouiller dans le répertoire templates avec un s qui est à côté du projet il va chercher le fichier html qu'on lui désigne et il vient fabriquer le html donc là il y a vraiment idée c'est un html statique donc il va vraiment juste le prendre tel quel et le rendre tel qu'il est alors juste si par hasard vous aviez décidé de gérer votre arborescence par dossier donc à l'intérieur de template vous avez mis un dossier render il faudra rentrer l'url donc render slash get render voilà il va pas aller chercher dans tous les templates il va aller chercher uniquement coup dans le dans le dossier template après il faudra lui indiquer s'il y a besoin d'aller chercher dans les arborescence voilà et du coup et bien et bien voilà on a vu la page ça s'affiche maintenant en tant que développeur on va se rendre compte assez vite que si on veut rajouter beaucoup de textes beaucoup de variables beaucoup de conditions etc du code html statique c'est un petit peu limitant ce qui ça va être coûteux en temps si on veut écrire 20 lignes de code un ligne de c'est pas de texte et bien ça va être contraignant il faudra modifier à chaque fois qu'on a une modification d'un texte ou à modifier le html et est relancée et c'est l'application donc là on peut faire grâce à jinja qui nous permet de faire des choses intéressantes grâce à flasques une petite amélioration donc pour ça on va passer au get jinja de jinja par ont une petite jinja 2 et donc ici on utilise le render template toujours un nouveau template html et une variable qui s'appellera ma list voilà avec trois trois arguments et on va les fournir directement au au template donc get jinja qui est le suivant donc là on peut voir la modification on a rajouté une boucle fort donc ça c'est du jour grâce à jinja 2 on peut faire des boucles des boucles et on rajoute notre variable en tracolade on retrouve ma list en attributs et donc ça c'est un mix on va dire d'écriture entre python et du html même si ça reste du jinja voilà donc on est une boucle fort qui définit ici qu'on va avoir trois fois un paragraphe avec du texte en plus de ce qu'on avait tout à l'heure et ici donc le header on avait on a voici un exemple jinja et pour le css on retrouve la même chose avec cette subtilité qu'on utilise un pattern plus plus explicite voilà donc il suffit que je retourne dans le navigateur que j'ouvre cette page gejinja et on peut voir que en quelques modifications on a déjà modifié notre notre visuel applicatif significativement donc là on a des pages statique ou quasi on remplit les informations qu'on souhaite et bien sûr ce qu'on aimerait bien maintenant aussi sur un site internet plus classique c'est de faire de l'affichage de l'interaction avec l'utilisateur c'est l'idée de récupérer les inputs de l'utilisateur donc pour faire ça eh bien on va passer à la troisième étape du projet donc je vais charger le troisième module qui vous dit déjà que ce sera une calculatrice voilà donc on va vous présenter ici une calculatrice qui permet donc de créer d'utiliser des formulaires en tout cas un formulaire et on va voir comment on s'en sert avec flasque donc la chargée c'est fait hop je la lance je l'exécute on n'a toujours pas d'erreur voilà et je bascule sur la vue du navigateur et je vais voir directement la calculatrice donc ici on voit qu'on a quelques entrées en plus ça va être un html un tout petit peu plus fourni que ce qu'on a vu tout à l'heure mais ça reste relativement abordable et du coup on a deux paramètres plus un champ texte ici au milieu qui nous fait les opérations si je demande de calculer ici eh bien je vais demander à l'application web de calculer l'opération que je désigne ici donc je vais faire un exemple un fichier 2 moins 3 par exemple si je demande de calculer on obtient le résultat qui est moins 1 il se trouve aussi qu'on a perdu les les nombres qu'on a fournis on reviendra après là dessus pourquoi et comment on peut l'améliorer donc là je vais retourner dans le code pour montrer comment ça marche donc le code qui est nouveau c'est cette page html et ce qui est nouveau donc je vais pas montrer spécialement le html mais c'est surtout vous montrer le code flasque vous pourrez le relire on pourrait le relire sur le sur le lien d'itop qu'on vous fournira à la fois du coup ce qu'on voit ici c'est que nous avons une nouvelle route la calculatrice en question on a dû rajouter les méthodes donc get et post puisque un formulaire un formulaire utilise la méthode post et que nativement les routes flasques sont en gritte donc on peut soit définir des routes séparées spécialement get spécialement post on peut aussi les regrouper de cette manière là et synthétiser factoriser le code qui arrive souvent mais c'est à l'usage de chacun et donc si on regarde le contenu du de cette fonction donc on initialise une variable par défaut on vérifie qu'on est bien en poste donc là il ya deux blocs conditionnels le premier bloc si on est en poste on fait la calculatrice et si on les part et bien on verra après ce qui se passe mais on retourne quand même la page de la calculatrice et dans notre cas en question quand on fait post donc c'est à dire quand on clique sur le bouton calculer de la calculatrice donc on reçoit ce message ici on passe par cette fonction et on va récupérer les champs du formulaire à travers le mot clé request donc pareil c'est un nouveau mot clé flasque donc si je remonte tout en haut voilà on a bien le nouveau mot clé flasque qui a été rajouté dans les dans les mots clés dans les modules les fonctions je retourne dans les calculatrices et du coup donc là on récupère les trois les trois champs lors les deux champs numériques la classique très simplement nommé num1 et num2 donc voilà qu'on convertit en nombre numérique et l'opérateur qu'on récupère qui va être une chaîne de caractère du coup là vous pouvez voir le code en question on va filtrer en fonction de l'opérateur qu'on a récupéré on va faire sur une addition une soustraction une multiplication une division voilà donc ça c'est du piton on va dire standard il ya peut-être des mots clés piton que vous ne reconnaissez pas si vous utilisez mais c'est du piton voilà et une fois qu'on a ce résultat dans dans la variable résultat et bien donc soit on était en mode poste ont fait ça on remplit ce résultat sans l'est pas et on ne fait rien puisque la valeur résulte était déjà à vide et on réutilise notre fameux rendeur template qu'on a vu précédemment sur la calculatrice avec le paramètre qu'on veut transmettre donc le transmettre comme tout à l'heure une une liste de mots une liste de mots une liste de phrases et bien on a transmis directement le résultat numérique à travers cette variable donc du coup quand on fait get on obtient le la calculatrice sans le avec le résultat vide et quand on fait poste on récupère le résultat calculé directement dans le dans la page html alors je voulais montrer quand même pour vous rendre compte voilà donc ça c'est du html tout ça c'est du html il n'y a rien de il n'y a rien de flasque ou de jinja et par contre on retrouve juste cette ligne qui va nous permettre d'afficher le résultat donc toujours en tracolade comme on a vu précédemment le résultat qu'on a fourni en paramètre voilà donc déjà donc en fait dans tous les cas en fait on va afficher le résultat résulte c'est juste qu'une fois il est c'était à vide et donc du coup ça affiche du vide ou autrement on affiche le résultat ce qui peut juste être un tout petit peu intéressant je me permets c'est juste sur le formulaire la méthode poste sur lequel on va aller chercher du coup notre notre formulaire avec du coup sa méthode qu'on retrouve juste ici et puis bah du coup le petit bouton de type submit qui va être indispensable pour faire en sorte qu'il envoie son formulaire sur la page voilà yes merci Armel du coup donc là on a déjà pas mal de choses on peut créer une page HTML faire quelque chose d'assez dynamique dans le contenu et aussi d'interagir avec l'utilisateur avec les inputs standards du HTML donc on est déjà assez content on peut faire pas mal de choses mais il y a un point qui va peut-être nous manquer ça va être le besoin des cookies en particulier ceux de session et éventuellement peut-être plus de paramétrisation donc pour faire ça vous l'avez compris je vais passer à l'étape 4 de notre présentation qu'on a nommé authentification puisque nous allons faire une authentification en condition sur notre calculatrice donc si je reprends le code je vais repartir du code pour commencer on a rajouté quelques mots clés on va aller voir un peu par la suite et ensuite ce qui a été changé ici c'est un peu de paramétrisation donc on voit deux choses différentes par rapport à tout à l'heure le bonjour a été remplacé par une fonction comme sur ligne Visual Studio est juste en dessous et on a rajouté une URL avec ici ce qui va être un paramètre donc ici c'est un paramètre de type string donc une chaîne de caractères on peut mettre aussi des entiers et ça va nous permettre de définir une API plus générique donc on peut imaginer que ben on fasse un un site internet avec les numéros de pages dans l'URL pourquoi pas donc on mettrait un entier au lieu d'une chaîne de caractères et on pourrait appeler ELO slash 1 ELO slash 2 ELO slash 3 etc ici on a choisi de faire plutôt du de la langue de la langue français anglais et allemand voilà donc on a choisi si on fait ELO avec le paramètre ici qui est transmis dans la fonction Python à travers le le nom langue le texte donc ici si on est en FR on va afficher on va afficher le mot bonjour si on est avec le le mot clé EN pour anglais English on va mettre ELO et en allemand button tag c'est le on a prévu ces trois mots clés alors juste toute petite précision sur la partie sur la partie url on n'est pas forcément obligé de définir on est en Python donc on n'est pas forcément obligé de définir le type de variable que l'on a défini c'est-à-dire que si vous voulez envoyer un entier ou une chaîne de caractères peu importe vous n'êtes pas obligé de le définir c'est juste que c'est une bonne pratique de de mettre effectivement le type de variable qu'on a mis dans notre url donc si vous aviez juste enlevé le le string de points à ce moment-là vous auriez toujours votre variable blank ça fonctionnerait toujours de la même manière c'est juste pour parler de la bonne pratique qu'on fasse ce genre de choses c'est vrai du coup je vais faire le compte-rendu visuel de l'application donc je vais arrêter celle qui tournait je vais réexécuter celle qu'on vient de charger des mots 4 et je vais afficher donc ces mots-clés donc on a toujours sur notre page d'accueil bonjour on voit que dans l'url par contre on a on n'a pas l'url hello slash fr on a toujours notre url de départ alors que si on fait hello en anglais on a bien hello et si on fait en allemand on a guten tag mais on a bien dans l'url ce qu'on a défini et ça je reviens dans le code pour vous montrer et bien c'est parce qu'on a croisé ici on a utilisé directement l'appel de la fonction qu'on voulait utiliser mais l'url est toujours liée à celle qui est définie au-dessus de la fonction donc c'est pour ça que quand on fait on n'a pas hello slash fr quand on demande la page d'accueil alors justement pour ça on a fait j'avais fait visionner ici que les url s'affichait bien enfin s'affichait bien les mots clés qu'on voulait afficher donc hello en anglais button tag en allemand et en français et bien on a toujours bonjour mais par contre l'url en elle même ne contient pas l'information slash fr alors qu'elle le contient bien en mode anglais ou en mode allemand comme on peut le voir ici alors pourquoi c'est parce que dans le code on utilise directement le croisement de la fonction on appelle directement la fonction en question mais on est toujours dans notre route ici le flask n'a pas connaissance qu'on vient de le bypasser alors que quand on utilise hello en anglais ou en allemand on est explicitement dans cette url là et du coup bah on est dans cette url là donc pour éviter alors ça peut être un usage pratique mais ça peut avoir pas mal d'inconvénients et pour ça on va utiliser un autre mot clé donc qui va être la redirection qu'on voit ici et déjà on va faire un petit focus sur le log ici on peut voir dans le log toutes les commandes qui ont été exécutées alors pas les commandes tapées à la main mais ce que l'utilisateur a pu utiliser comme url et donc on voit tous les appels get en question là tous les appels sur hello de et en fr et ben c'est celle ci en fait et donc on retrouve bien notre url que le navigateur affiche et pour information le code 200 c'est le code standard pour dire que la page est bien affichée ça va nous servir plus tard pour la redirection et donc pour ça je vais passer à une fonction donc la fonction calculatrice que l'on a conditionné ça c'est revenu au milieu hop voilà calculatrice qui a été conditionnée donc en fonction de la session on va voir après comment on l'a rempli mais ici si l'utilisateur n'est pas enregistré dans la session et bien on ne va pas faire tout ce que nous demande la calculatrice on va faire une redirection justement c'est ce que je veux vous montrer et donc ici la redirection va récupérer la fonction login la transformer en url donc l'url ici sera aussi login d'ailleurs et on va rediriger en web cette url donc au lieu d'avoir le code 200 on aura un autre code donc on redirige ici dans notre calculatrice on va reprendre la fonction donc login qui sera converti en url et qui sera redirigé du coup avec le code 302 comme l'affiche ici le descriptif de la fonction et on peut faire d'autres directions de code si on préfère d'autres codes donc voilà donc là c'est la calculatrice si on regarde précisément ce qui est fait donc si on n'est pas dans le en tant qu'user on va être redirigé vers donc on va être redirigé vers le login le login la page de login donc je vais afficher la page de login en utilisant l'accès calculatrice comme tout à l'heure voilà et effectivement on a bien une autre page que notre calculatrice et si je retourne dans le code on voit effectivement ici dans les logs du terminal qu'on a bien demandé la calculatrice et qu'on a été retourné avec l'erreur le code 302 qui n'est pas une erreur et que du coup il a affiché le login avec le code 200 alors l'erreur 404 d'icône c'est parce qu'il nous manque une icône standard dans la page HTML mais c'est pas c'est pas déterminant voilà donc on a le login et pour comprendre ce que fait le login rien de mieux que d'aller voir le code donc c'est encore une fois une fonction getPost qui soit on est en mode post et dans ce cas là on archive dans notre fameuse session une information soit on n'est pas en mode post donc on est en mode get comme on vient de faire là puisqu'on est en on get 200 et on refait le render template sur la page de login donc ce qu'on a vu afficher c'est la page de login si maintenant on rentre un utilisateur et qu'on utilise le bouton qui s'appelle visiblement user name et bien on récupère le formulaire son contenu et on le met comme un dictionnaire python dans la variable session donc la variable session c'est une variable flasque on la voit tout en haut dans le plugin dans l'import pardon dans les imports de fonctions donc on a bien le mot clé session qui a été rajouté je retourne dans login et si je remonte un tout petit peu plus haut voilà ce qu'on a besoin pour la session c'est caractéristique d'une clé secrète puisque pour pour la session on a besoin de cette information là donc on retrouve le nom de la variable dans lequel il y a l'objet flasque on utilise un attribut config et ce mot clé là secret key dans lequel on met la clé qu'on souhaite donc ici voilà on est en local ça ne craint rien vous pouvez pas nous hacker en tout cas je crois du coup grâce à cette clé et bien on va pouvoir avoir un chiffrement de notre utilisateur sous la forme d'une session et du coup quand on a rentré cette session dans le formular on va être dirigé sur la fonction dashboard donc on a à nouveau l'url de cette fonction qui ici est bien juste en dessous qui s'appelle bien dashboard en url donc on va rediriger plusieurs fois en fonction de ce qu'on fait donc je récapitule soit je suis pas logué et je vais me demander de me loguer soit je suis logué et j'ai accès soit à la calculatrice si je demande la calculatrice soit j'ai accès au dashboard directement si je refais le login donc la démonstration par les faits donc là je suis dans la page login on me demande un login je vais le mettre à l'extérieur aujourd'hui hop j'appuie sur login je vais être normalement redirigé vers le dashboard voilà et le dashboard m'affiche bienvenue dans votre espace personnel avec mon nombre variable et si je retourne dans le code c'est effectivement ce qu'on a demandé d'afficher voilà donc toujours la variable utilisée session en tant que dictionnaire avec le mot user etc et on retourne ici juste le texte et si on n'était pas connecté on aurait la page de login comme d'habitude et donc là si je retourne dans la navigation et que je redemande la calculette la calculatrice puisque je suis connecté et bien j'ai bien accès à la calculatrice avec ici en plus mon nom qui était enregistré et ça on va pouvoir le retrouver aussi dans les informations de cookies de la page donc là j'ai ouvert l'inspecteur de debug de la page on voit que dans les cookies à l'URL indiquée donc la page en question avec le pass générique ici on a bien notre session qui a été créée avec une valeur qui est une clé générée par la fameuse clé secrète de malade de malade exactement voilà donc c'est une clé de session elle est valable pendant la session et si vous voulez créer d'autres cookies il y a d'autres méthodes qu'on pourra voir un petit peu plus tard c'est tout pour cette démonstration sur la démo calculatrice donc on voit surtout que on peut aussi dire que le chiffrage qu'on a utilisé on peut imaginer que ce soit sur un fichier ou une base de données des mots de passe des logins etc. là on a utilisé on a utilisé simplement le login le login en tant qu'entrée en tant qu'entrée utilisateur mais on pourrait évidemment imaginer quelque chose de plus utile évidemment là on est passé que par un petit nom d'utilisateur pour que ça soit simple mais effectivement derrière on pourrait utiliser ça pour gérer des logins des mots de passe des double authentifications et tout ce qu'on recherche dans une authentification mais on va pas aller chercher trop loin autrement on passerait beaucoup plus qu'une heure pour le faire. C'est ça. Et du coup si jamais vous avez envie de supprimer votre cookie avant l'heure et bien on a prévu une petite fonction logout qui utilise ici la fonction pop donc pareil vous remettez le nom du cookie qui est utilisé dans la session vous faites pop dessus et vous n'avez plus ce cookie donc là je retourne dans la navigation donc je suis bien avec mon cookie si je vais dans logout voilà qu'il y a déjà enregistré j'ai bien été déconnecté qu'il y a le message qui affiche l'url et effectivement je n'ai plus mon cookie si je retourne sur calculatrice on demande à nouveau mon login je n'ai toujours pas de cookie et si j'en mets un autre je vais mettre Mathieu aujourd'hui j'aurai ce nouveau nom et j'ai à nouveau mon cookie qui apparaît voilà pour les cookies et puis maintenant en gros ce qu'il me reste à vous montrer c'est le ce qu'on peut faire en une heure c'est à peu près ce qu'on vous a montré il y a un truc qui serait quand même pratique à rajouter donc je vais passer à la démo finale de ce qu'on a fait en une heure avec l'équipe donc merci Grégory et Armel et du coup ce que j'ai ce que l'on a rajouté et bien c'est ceci donc je relance la navigation c'est parti c'est parti donc voilà ce qu'on a fait en une heure ça va pas être ça va pas être super magique graphiquement parce que on a qu'une heure je vais enlever la barre de debug donc ça vous retrouvez la même chose que tout à l'heure en guet de Jinja mais surtout on a rajouté un menu alors ça parait rien comme ça si je vais dans les autres je peux naviguer je peux afficher toutes les informations et ça en fait c'est facile grâce à Jinja comment ? parce qu'on les a dans toutes les pages on les a pas développées on a pas dû développer les six points de la liste là du menu pour chaque page on peut le faire de manière synthétique paramétrique donc pour faire ça si je l'ouvre n'importe quelle page on a template HTML qu'on a utilisé vous allez pouvoir voir une petite différence c'est ceci donc par exemple rien qu'avec ce mot clé donc Jinja 2 on peut inclure un autre fragment HTML donc ça ça va être pratique pour assembler des fragments et pas avoir des pages énormes alors on peut évidemment avec Jinja 2 faire plein d'autres choses que include on peut aussi faire de l'héritage et de la surcharge et d'autres choses encore encore magiques et du coup vous retrouvez donc ce mot clé include dans chaque page et cette include donc voilà le login on retrouve à nouveau l'include et bah cette page est ici c'est de l'HTML standard à l'exception des balises qui sont ici en jaune et on peut voir cette chose intéressante qui est que si je suis logué je vais pouvoir utiliser l'information pour afficher le logout et si je ne suis pas logué donc si j'ai pas l'utilisateur dans la session et bien je ne vais pas afficher cette information de logout qui est inutile donc on peut aussi mettre de la condition du conditionnel dans le HTML on peut utiliser le mot clé session aussi dans le HTML ça Flask va être capable de le gérer donc c'est très pratique et voilà pour la présentation d'une heure j'ai également deux trois choses qui sont disponibles dans l'application si vous voulez regarder précisément il y a des pistes de choses intéressantes à aller creuser et il nous reste quelques minutes alors j'en profite je vais pouvoir vous montrer juste un mot clé parce que tout à l'heure on avait des erreurs 404 et bien si on utilise on peut réutiliser l'information des erreurs pour afficher ce qu'on veut donc au lieu d'afficher l'erreur standard qu'on avait au début de déconnexion par exemple ou un autre type d'erreur on utilise pour ça alors je vais utiliser la navigation voilà gestion des erreurs on utilise une autre décoration qui s'appelle erreur handler avec le numéro de l'erreur et ça ça permet de faire ce qu'on veut pour gérer les erreurs notamment les erreurs 404 par exemple qu'on peut voir classiquement sur des sites internet voilà je vais laisser la main là à Armel pour pour qu'il puisse respirer parce qu'il a déjà bien donné voilà donc déjà merci à tous d'être restés jusque là voilà nous l'objectif c'était de vous montrer un petit peu ce qu'il est possible de faire en développement web avec Python et Flask ça c'est ce qu'on a pu faire donc le but c'était de faire des choses le plus simplifiées possible pour que derrière tout le monde puisse l'utiliser c'est pas un code parfait il ne respecte pas forcément toutes les normes mais vraiment le but c'était de faire le plus simplifié possible pour montrer que c'est accessible à tous développeurs ou non et donc voilà ça c'est une version simplifiée mais il ne faut pas s'imaginer que avec Python et Flask on ne fait que des choses très simples on peut aller chercher sur vraiment de la complexité il y a des sites qui s'appuient à 100% sur Python et sur Flask notamment un tout petit site dont on entend quasiment jamais parler qui s'appelle Netflix voilà et pour ceux qui sont un petit peu plus axés sur la sécurité il y a des sites comme OpenCVE qui utilisent également Python et Flask donc voilà pour ça on voit que du coup on va pouvoir faire pas mal de choses avec Python et Flask à partir du moment où on a une petite base de connaissances sur Python ça devrait bien se passer et Flask va vraiment nous permettre de faire les choses assez simplifiées on a du coup d'autres possibilités que d'utiliser Flask on a évidemment entendu parler de Django il y a d'autres meetups qui sont passés justement pour faire la différence entre Python Django entre Python Django et Python Flask et du coup pour vous permettre de déterminer quel est le meilleur framework pour votre utilisation et de la séportation et la séportation